Les difficultés alimentaires du nourrisson de l'enfant représentent une plainte pour laquelle les parents consultent fréquemment le pédiatre ou le médecin de famille. Et c'est le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une conférence intitulée « Les difficultés alimentaires du nourrisson de l'enfant, éthiologie et conduite à tenir ». Il y aura deux intervenants dans cette conférence. La conférencière professeure agrégée Raoula Khmerham, pédopsychiatre. Raoula Khmerham, exerce son métier au sein du service de pédopsychiatrie au CHU et du Cheikh de Sfax. Et moi-même, le professeur Gabori Lamia, pédiatre, gastropédiatre, exerçant au service de pédiatrie, urgence et réanimation pédiatrique au CHU et du Cheikh de Sfax. Bien sûr, toutes les deux appartenant à la Faculté de médecine de Sfax et de l'Université de Sfax. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vais prendre d'abord la parole pour parler de tout ce qui peut être les types de plaintes, la démarche du diagnostic éthiologique et la première partie des éthiologies. Ensuite, professeure agrégée Raoula Khmerham prendra la parole pour parler des causes psychologiques de ces difficultés alimentaires. Et au final, je reprendrai la parole pour continuer dans les éthiologies et dans les conseils à donner aux parents. Voilà, donc, sans tarder, je vais commencer. Au fait, les difficultés d'alimentation, comme je viens de le dire, font partie des problèmes les plus classiques des nourrissants et de l'enfant. Comment peut-on définir les difficultés d'alimentation ? Au fait, c'est la difficulté à établir des prises alimentaires régulières, au calme et en quantité adaptée. Les parents n'arrivent pas à établir une alimentation à des heures régulières, dans le calme, et n'arrivent pas à donner la quantité adaptée selon l'âge de l'enfant. Et ceci s'agit donc du plaintes fréquentes, puisque 25 à 35 % des enfants en population générale peuvent avoir des difficultés d'alimentation. Quel type de plaintes ? Quel motif de consultation ? Donc, là, on voit bien que c'est généralement sous forme de questionnements, d'interrogations, de frustrations des parents. Donc, il y a certains qui disent « Mon enfant ne veut rien avaler, c'est pour ça que je viens vous voir, docteur. » Ou « Mon enfant crache tout ce que je lui mets dans la bouche. » « Mon enfant tourne la tête dès la vue d'une cuillère et réclame son vivant. » Il ne prend que son vivant, alors qu'il a l'âge de 6, 7, 8 mois. Il y a d'autres parents qui viennent consulter pour un autre motif. C'est que leur bébé, donc, il arrive à avaler quelques bouchées, mais tout de suite après, il refuse d'ouvrir la bouche et d'avaler quoi que ce soit. Ou, donc, dans un autre cas de figure, le bébé, alors là, où l'enfant ne manifeste aucun signe de faim ni d'intérêt pour la nourriture et pour rester des heures et des heures, voire la quasi-totalité de la journée, sans manger. Que faire devant ce type de plainte ? Que faire devant ces parents frustrés qui se posent des questions ? Au fait, en présence d'un nourrissant ou d'un enfant qui refuse de manger, il est important d'abord d'analyser ce reflux. S'agit-il d'un reflux sélectif au global ? Est-ce que ce reflux, il est accompagné au nom d'anxiété ? Est-ce que ce reflux, il est accompagné au nom de troubles cognitifs chez l'enfant ? Souvent, donc, cet enfant se nourrissant qui refuse de manger, il faut aussi explorer les pratiques parentales, il faut évaluer les quantités ingérées et il faut évaluer le retentissement stature fondérale. Donc, on a toute une démarche diagnostique à effectuer. D'abord, l'anamnèse, l'anamnèse de l'enfant, puis l'anamnèse de l'enfant. D'abord, bien sûr et bien évidemment, les circonstances de naissance, comment est-ce qu'elle était la qualité de situation dès les premiers jours de la vie ? Est-ce que l'enfant est déjà suivi pour une pathologie somatique ? Quel est le développement cognitif et affectif de l'enfant ? Et puis, le comportement alimentaire lui-même, cet enfant, comment est-ce qu'il mange ? S'agit-il d'un enfant qui mange peu ? S'agit-il d'un enfant qui sélectionne, donc qui mange certains aliments sans problème, mais refuse complètement d'autres aliments ? Ou s'agit-il d'un enfant qui a peur de manger ? Par rapport aux questions posées aux parents, c'est essentiellement pour avoir l'idée des parents concernant l'estimation des quantités ingérées chez leur bébé ou enfant. Par rapport à ces parents aussi, il faudra savoir leur attitude éducative générale vis-à-vis de l'enfant. Et puis, ce papa, cette maman, quel est le rapport à l'alimentation eux-mêmes ? Est-ce qu'ils sont bons mangeurs ? Et comment est-ce qu'ils nourrissent l'enfant ? Donc, suite à cet interrogatoire, on va passer à l'évaluation de l'état nutritionnel. Bien évidemment, ce nourrissant, cet enfant qui refuse de manger, est-ce que ceci a eu des répercussions sur son état nutritionnel ? Donc, il faudra vraiment bien évaluer l'état nutritionnel, et ça dès le début, puisque suite à ça, il y aura une prise en charge différente. Bien évidemment, examen clinique complet, une courbe staturopandérale, et là, comme le montre cette courbe staturopandérale, on a un retentissement sur la courbe staturopandérale, et là, on voit bien qu'on a une cassure pandérale qui est suivie par la cassure staturopandérale qui survient quelques semaines après. Donc, retenons que l'altération de la croissance, elle est d'abord pandérale, puis staturale. Pour l'évaluation de l'état nutritionnel, aussi, un autre élément important, c'est l'IMC. Et là, on va citer des cours d'IMC chez le garçon et chez la fille. Et s'il y a IMC inférieur à troisième percentile, c'est l'insuffisance fondérale. Donc, on a un retentissement sur l'état nutritionnel. Il y a aussi le rapport périmètre braquial sur périmètre crânien, et donc on va s'aider avec les chiffres qui dépendent de l'âge. Et pour l'évaluation de l'état nutritionnel, on a encore un autre indice qui est très important, qui est le RPT. C'est le calcul des rapports du poids mesuré sur le poids moyen que l'enfant devrait faire pour la taille qu'il mesure. Et ça se calcule avec la courbe de croissance de l'enfant. Donc, pour vous aider à bien simuler cette RPT, on va s'aider d'un exemple. Là, on a un garçon qui a une taille de 100 cm et qui pèse 11 kg. Est-ce qu'il s'agit d'un bon état nutritionnel ? Est-ce qu'il s'agit de mauvais état nutritionnel ? Donc, pour ceci, on va calculer les RPT. Pour ce, on va d'abord tracer une courbe horizontale passant de la taille de 100 cm qui va aller jusqu'à la moyenne. Et puis, on va baisser ce point par une ligne perpendiculaire jusqu'à avoir le point d'intersection de cette ligne perpendiculaire avec la courbe moyenne du poids, comme ceci. Voilà. Donc, la ligne perpendiculaire, l'intersection avec la courbe moyenne du poids nous donne un poids moyen à 16 kg. Donc, 16 kg représente le poids moyen si ce garçon a un âge de 4 ans et a une taille moyenne de 100. Donc, si on est dans les courbes moyennes, ce sera 100 cm et ce sera 16 kg. Comme si c'est 6 kg, ce sera le poids idéal pour cette taille de 100 cm. Donc, on a dit 16 kg. Ce sera donc le poids pour la taille, c'est 16 kg, mais retenons que ce garçon a 11 kg. Donc, le rapport poids sur la taille, ce sera le poids mesuré de l'enfant, 11 kg, sur 16, ça veut dire le poids pour la taille, le poids idéal pour la taille. Donc, 11 sur 16, on aura un rapport de 69 %. Et là, c'est un pourcentage qui dit que cet enfant a un mauvais état nutritionnel. Il a déjà un retentissement sur son état nutritionnel. Il s'agit d'une dénutrition sévère. Pour savoir si c'est une nutrition modérée, donc légère ou sévère, on va s'aider de quelques intervalles. Là, comme le cas de notre figure, 69 %, le RPT, lorsqu'il est inférieur à 70 %, c'est une nutrition grave ou sévère. Lorsqu'il est entre 70 et 80, elle est modérée. Et lorsqu'il s'agit d'un RPT entre 80 et 90, c'est une nutrition mineure. Donc, grâce à ce rapport RPT, en plus de l'IMC, du rapport Permet-Paket-Paket-Kania et des courbes, bien sûr, staturopondérales standards, on va pouvoir faire une évaluation clinique de l'état nutritionnel. Et on peut aussi s'aider par l'évaluation biologique de l'état nutritionnel en cas de retentissement staturopondéral. Et donc, il y a un certain bilan à faire, c'est le NFS, bilan à la recherche d'un syndrome de malabsorption, bien sûr, chez cet enfant qui refuse de manger, c'est vrai, et qui a un autre dispositif de retentissement staturopondéral. On va vérifier s'il y a aussi un problème de malabsorption. S'il s'agit de là, vraiment, le problème qui a donné finalement le cercle vicieux avec le manque d'appétit, on va faire l'albuminémie, la protidémie, la féritinémie, faire CERIC, le volant phosphocaltique, évidemment, l'unogramme, voilà, et les bilans hépatiques, la sérologie de maladie celiaque, BSU recréate et d'autres bilans peuvent être prescrits selon l'orientation analytique et clinique. Donc, voilà par rapport à la première étape que devrait faire le pédiatre ou le médecin de famille au premier abord avec cet enfant ou son nourrisson qui refuse de manger. Et là, on va se trouver devant ce cas de figure, Sarah, elle est âgée de 14 mois, donc elle a été amenée chez son pédiatre par les parents. Donc, le pédiatre se trouve devant cette petite Sarah, 14 mois, qui n'a aucun antécédent familial ni personnel, qui a été allaitée jusqu'à l'âge de 7 mois, allaitement maternel exclusif, puis allaitement mixte avec tentative de diversification à l'âge de 7 mois. Et les parents notent qu'à partir de l'âge de 9 mois, il y a eu beaucoup de difficultés au cours des repas et Sarah refuse de tout type d'alimentation en dehors du lait. Et lorsque les parents s'inquiètent, essaient de donner un peu d'alimentation avec un peu de forcing, là, elle vomit. Elle vomit chaque fois qu'on fait du forcing alimentaire. Donc, le pédiatre, devant ce cas de filière de Sarah, bien sûr, il va faire la démarche diagnostique, on vient de voir ensemble, l'anamnèse de l'enfant, des parents, l'évaluation de l'état nutritionnel, les confessions fondérales, le RTP, et en cas d'investissement, le besoin biologique, certainement. Et lorsque, donc, il fait l'examen clinique de Sarah, elle trouve qu'il s'agit d'enfants plutôt tristes, apathiques, et qu'elle présente des signes cliniques de dénutrition. Il trace la courbe staturo-pandérale et là, il voit une cassure de la courbe, donc, pondérale, à partir vraiment de l'âge de 7-8 mois et la cassure de la courbe staturale, elle suit, à partir de l'âge de 8 mois. Donc, il fait bien évidemment le bilan biologique puisqu'on a une cassure de cette courbe staturo-pandérale et là, la sérologie de maladie celiaque, elle est positive, elle complète avec la fibroscopie, l'examen à n'a pas d'éducation dénale et le diagnostic retenu, c'est le diagnostic de la maladie celiaque qui a provoqué, donc, tout un syndrome de malabsorption et, donc, un manque d'appétit. Un enfant qui refuse de manger. Donc, le problème de Sarah, c'est vraiment un problème organique qui est la maladie celiaque. On va voir un autre cas de figure. C'est le petit Amine, un petit nourrissant de 4 mois et demi. Il a été mis sous les premiers âges et depuis les premiers jours de sa vie, il a présenté des régurgisations et des remisements alimentaires pour se prendre du précoce. Donc, ça, c'est habituel chez la maman. Et ces derniers jours, par contre, alors qu'il a 4 mois et demi, il boit quelques millilitres de lait de son vibrant, donc quelques gorgées, et puis après, il s'arrête de boire, il pleure et il refuse de remettre le vivant dans la bouche. Donc, la maman s'inquiète. Pourquoi mon bébé refuse de manger ? Elle va consulter le pédiatre qui fait toute la démarche, donc, diagnostique, on a vu ensemble. Et bien évidemment, devant, donc, ces antécédents de réagitation, vomissement, post-fond du précoce, il évoque le RGO, il fait ce qu'il faut, ou donc la fibroscopie aux opérations géniales qui montre une oesophagie de peptique. Donc, Amine a des difficultés alimentaires parce qu'il a l'RGO avec oesophagie de peptique. Et là, il va pouvoir mettre le traitement adéquat. On va continuer, donc, à explorer nos causes organiques des difficultés alimentaires grâce à la situation clinique. Et là, on va s'intéresser à Wassim. Il s'agit d'un garçon de deux ans et demi. Là, il ne mange pas de morceaux. En fait, Wassim refuse de manger des morceaux. Il ne prend que les liquides. Et l'interrogatoire trouve aussi cette notion de reflux gastro-oesophagien dès les premiers jours de la vie. Donc, le médecin demande un TOGD et là, on se trouve devant cet aspect de sténose tiromphère de l'osophage qui, selon cette anamnèse et cette histoire clinique, il s'agit d'une sténose peptique qui cause que l'enfant ne mange pas de morceaux. Voilà. Donc, jusque-là, grâce à ces situations cliniques, on a pu explorer certaines pathologies organiques et en particulier des pathologies titiques digestives. Et bien évidemment, devant chaque enfant qui refuse de manger, qui a des difficultés alimentaires, quoi ce soit dans le son enfant, d'abord, il faudra chercher les lésions intraducales puisque s'il a une postéadentaire, s'il a des aftes, s'il a une stomatite virale de série, il va refuser de manger. Il aura des difficultés. Et ces difficultés peuvent durer plusieurs jours, voire plus si, donc ils ne sont pas diagnostiqués et si on n'a pas donné le traitement adéquat. Il peut s'agir aussi d'atteindre des carrefous aérodigestifs qui peuvent causer des troubles de l'oralité. Il peut s'agir aussi d'osophagie thérapeutique comme le cathéorique d'un avis. Il peut s'agir d'osophagie thérapeutique ou de toute allergie alimentaire qui sera chez les tout nourrissons une allergie protéine des vaches plus fréquemment. Voilà pour les pathologies du type digestif qui peuvent causer des difficultés alimentaires chez les nourrissons et de l'enfant. Et on peut aussi avoir des pathologies extra-digestives. On va pouvoir s'approfondir dans ces pathologies extra-digestives grâce à cette situation clinique de Mouna qui est âgée de 5 ans qui refuse de manger et elle répète tout le temps qu'elle n'a pas faim. J'ai pas faim, j'ai pas faim. Et la maman, elle essaie de lui donner à manger. Elle court après elle dans le jardin mais elle n'a pas faim, elle refuse de manger. Et la maman, donc, elle consulte. On a un infléchissement de la courbe staturo-pandérale et l'évaluation biologique montre une anémie, hypocrome microcytère, de l'hémoglobine, elle est à 9,1 grammes par 6 litres et de faire ses riquets bas. Donc, le diagnostic, il est évident. On a une anémie par carence martielle. Il faut savoir que cette carence martielle provoque une agosie et un manque d'appétit. L'enfant n'a plus envie de manger et l'enfant n'a plus de goût aux aliments. Donc, il n'a pas faim, il ne mange pas et ça peut, donc, retentir sur sa nutrition et sur sa courbe staturo-pandérale. On met, donc, la petite souffert par oral, donc, pour une durée totale de 4 mois avec un rendez-vous à la consultation au bout d'un mois pour vérifier, donc, la prise pondérale et l'état des petits-enfants. Et là, la maman nous dit qu'au fait, sa fille, elle a repris son appétit, elle réclame à manger et elle mange correctement avec prise de poids. Donc, pourquoi ce cas clinique ? J'ai choisi ce cas clinique vraiment pour insister sur le fait que la carence martielle, elle est à chercher absolument chez l'enfant qui n'a pas d'appétit, qui n'a pas envie de manger, qui n'a pas faim, puisque cette carence martielle, elle est suffisante pour causer, donc, ces difficultés alimentaires et elle est traitable. D'accord ? Donc, on y pense, on cherche par une simple analyse, on traite par un simple traitement de fer et on traite l'enfant et, donc, on améliore la qualité de vie des parents et de toute cette famille. Donc, voilà, cette carence martielle comme première pathologie extra-digestive et puis, il y a toutes les pathologies chroniques extra-digestives comme l'intiposance respiratoire, l'intiposance rénale chronique, les hépathopathies, l'intiposance cardiaque, les neuropathies, les maladies métaboliques, les tumeurs du encéphalique. Voilà, donc, jusque-là, et pas mal d'autres, bien sûr, pathologies extra-digestives dans tout ce qui peut être maladie chronique. Jusque-là, on a pu explorer les pathologies digestives et les pathologies extra-digestives comme pathologies organiques causant les difficultés alimentaires de notre enfant, mais il y a aussi les syndromes génétiques puisque ces syndromes génétiques peuvent s'accompagner avec des anomalies congénitales de la sucion des glutitions. Et généralement, ces syndromes génétiques qui s'associent avec des troubles d'oralité et des troubles de la sucion des glutitions, le nourrissant, il est donc dénutri avec un petit poids, une petite taille génétiquement déterminée. Donc, il est petite taille, petit poids, il est dysmorphique. Cette dysmorphie, elle peut être très légère ou profonde et il a un retard psychomoteur majeur. Donc, là, c'est le tableau habituel des syndromes génétiques. Donc, devant un enfant qui a une difficulté d'alimentation, qui a plutôt une dysmorphie manifeste, un retard psychomoteur, une petite taille. Donc, là, certainement, on va y penser directement. Et il y a plusieurs types de syndromes génétiques. Là, à titre d'exemple, je cite trois syndromes. Le syndrome de Sylva Brossel. Donc, on voit bien que la dysmorphie, elle est vraiment caractéristique avec en particulier ce fonds bombé. Le syndrome de délétion à 22Q11. En fait, là, la particularité, c'est que la dysmorphie, elle est plutôt légère. Parfois, les traits paraissent plutôt normales. Mais on a aussi une faute palatine qui peut arriver jusqu'au niveau de la lèvre supérieure ou seulement au niveau du palais, donc visible et une atteinte cardiaque. et le syndrome de William Zebrain avec aussi une dysmorphie caractéristique et plusieurs types de syndromes comme le syndrome de Donnan, le syndrome de Kabuki. Donc, le fait, c'est que devant les difficultés alimentaires chez les nourrissants avec des certains traits dysmorphiques, avec un retard, donc c'est-à-dire à un petit tas, petit poids, donc là, on peut y penser. Et je veux bien attirer votre attention sur un cas particulier, c'est le cas du syndrome de délétion à 22-11 puisque, comme je viens de le dire, la dysmorphie peut être très discrète. C'est pourquoi que, retenons que, devant tous nos vaux-nés qui présentent des difficultés alimentaires persistantes dans l'explicable, il faudra absolument penser à ce syndrome de délétion à 22-11 et faire le kériotipe. Je répète parce que j'insiste, devant tous nos vaux-nés qui présentent des difficultés alimentaires persistantes qui n'ont pas une explication évidente, il faudra penser systématiquement au syndrome de délétion à 20-11 et faire le kériotipe même si ce nourrissant ne présente pas de dysmorphie manifeste. Voilà. Maintenant, après avoir vu plusieurs cas de figure des causes organiques, la question qui se pose est quand évoquer une cause psychologique. Quand est-ce que le pédiatre, après avoir fait l'anamnèse, l'évaluation institutionnelle, plus ou moins l'évaluation biologique, évoquer tel ou tel éthiologie, quand est-ce que le pédiatre, à quel moment le pédiatre va évoquer une cause psychologique, à quel moment le pédiatre va collaborer ou appeler son collègue pédopsychiatre pour qu'il gère ensemble la situation de l'enfant. Au fait, il y a deux cas de figure. D'abord, lorsque la situation clinique d'un enfant ou de nourrissant avec difficulté alimentaire, mais la recherche éthiologique a éliminé toute cause organique, qu'il ne s'agit ni de causes digestives ni extra-digestives, il n'y a pas de syndrome génétique, il n'y a pas de spaphy, il n'y a pas d'autres éléments. Donc là, après avoir fait la recherche de ces causes organiques, il n'y a rien du tout, il va se dire que c'est peut-être psychologique, je vais appeler mon collègue de l'opsychiatre, lui envoyer l'enfant et on va collaborer ensemble pour l'issue des situations cliniques et traiter convenablement l'enfant. Deuxième cas de figure, au fait, puisque dans certains contextes, dès la première constatation avec les parents, avec l'enfant, le pédiatre va pouvoir évoquer d'emblée une cause de nature mixte, organique et psychologique et là, c'est très important d'évoquer dès lors un trouble de comportement alimentaire et donc de collaborer dès le début avec notre collègue pédopsychiatre puisque c'est cette prise en charge multidisciplinaire qui pourra donc améliorer l'état du nourrissant, de l'enfant et bien sûr la qualité de vie de la famille. Et là, je vais donc passer la parole tout de suite à ma collègue, professeure Agregier pour vous parler donc des causes psychologiques. Donc, merci beaucoup professeure Lamia Gargouri pour cette excellente présentation. Vous avez très bien présenté cette démarche diagnostique à faire devant tout enfant qui consulte pour des difficultés alimentaires. Donc, cette démarche diagnostique qui nous conduit parfois à des éthiologies organiques et parfois elle nous conduit aussi à évoquer des causes psychologiques. Donc, avant de parler d'entamer les véritables causes de nature psychologique face à des difficultés alimentaires tout d'abord chez le nourrissant puis chez l'enfant, je commence tout d'abord par placer l'alimentation comme elle est au cœur de la relation précoce mère-enfant. Donc, l'alimentation qui est une fonction vitale qui va servir à répondre à des besoins physiologiques chez l'enfant mais aussi à des besoins affectifs. Et les détés d'abord puis donc les repas sont des moments et des expériences relativement privilégiées sur le plan relationnel qui sont renouvelées plusieurs fois par jour et plusieurs facteurs interviennent sur la relation mère-enfant au moment de l'alimentation. Donc, certains facteurs parmi ces facteurs certains dépendent de la mère d'autres du bébé et d'autres facteurs c'est plutôt dans l'interaction mère-bépée. Donc, concernant par les facteurs qui dépendent de la mère donc, certains facteurs sont de nature endogène comme l'état de santé de la maman, son état de sécurité affective lié à l'histoire et aux caractéristiques du réseau relationnel dans lequel la place du père de l'enfant est importante, la disponibilité affective de la maman. Des facteurs externes comme les idées familiales et les rites sociaux qui tournent autour de l'allaitement et de l'alimentation, les habitudes pédiatriques du moment concernant l'hygiène et la diététique, le déroulement de l'allaitement initial et des premières expériences de l'allaitement et il y a aussi les conditions de vie, la qualité du logement, la situation socio-économique, la taille de la fratrie et le soutien affectif de l'entourage. Du côté du bébé, on retrouve l'état de santé physique et l'intégrité organique du bébé, ses capacités tonico-posturales et les capacités d'échange de regard, le tempérament qui influe sur le rythme du sommet, le rythme de succion, la consolabilité et les capacités à adresser des messages de fin. Dans l'interaction mère-bébé, je vous rappelle que l'interaction suit un modèle bidirectionnel, transactionnel qui met en jeu deux partenaires actifs, donc le bébé d'un côté et la maman de l'autre côté et chaque partenaire doit être actif dans la relation, il doit être réceptif au message de l'autre partenaire et il doit y répondre de manière adéquate. Donc, l'interaction qui peut être comportementale mais qui peut être aussi affective et fantasmatique. Elle a donc mis en jeu ses capacités de réceptivité aussi bien de la part de la maman que du bébé, la capacité donc de mettre en jeu les différents types d'interactions comportementales à travers l'ajustement corporel, le regard mutuel, le langage, donc les différents moyens utilisés pour l'interaction comportementale mais aussi l'interaction affective et les capacités d'accordage affectif entre ces deux partenaires qu'ils arrivent à mettre en place et finalement tout ce qui est fantasmatique donc ce sont les représentations que va réveiller chez la mère cet enfant et ceci est en rapport avec sa propre histoire et ses expériences antérieures. Donc, partons du principe qu'un nourrisson n'existe pas seul et que cette relation est vitale pour le bébé à chaque fois qu'un adulte s'occupe d'un bébé il va se mettre en place un style interactif qui est spécifique de ce couple-là qui va mettre en jeu les caractéristiques des deux partenaires l'adulte qui va amener ses capacités d'accordage affectif son histoire notamment infantile et pandérale en matière de l'alimentation sa personnalité et de l'autre côté il y a aussi le bébé qui va aussi apporter sa part personnelle au système interactif à travers son tempérament mais aussi sa capacité à introduire au sein de ses interactions quelque chose ayant à voir avec ses expériences précoces. Donc, partons de ce principe donc l'importance de tout ce qui est relationnel dans l'alimentation il faut savoir que des difficultés relationnelles peuvent se manifester par le biais de difficultés alimentaires. Je vais vous présenter ce premier cas d'une petite fille donc nommée Lina âgée de 4 mois et demi elle est issue d'une grossesse précieuse qui s'est bien déroulée elle est née à terme par ses annielles et elle nous a été adressée par son médecin pédiatre suite à un examen normal pour les plaintes suivantes donc ses parents se plaignent d'un tempérament difficile elle pleure beaucoup elle est difficilement consolable elle réclame toujours qu'il soit porté par sa maman et elle n'accepte aucune autre personne avec un refus de téter. L'examen de la petite fille a mis en évidence donc un bébé avec un bon état d'éveil elle échange et fixe le regard avec l'interlocuteur elle émet des vocalisations elle met dans sa bouche donc les jouets les objets qu'on lui donne elle explore donc à travers la bouche elle sourit donc à l'interlocuteur sa croissance et son développement moteur sont adaptés à son âge nous avons par la suite analysé une séquence d'interaction entre la fille et la mère bien sûr on va essayer d'analyser les interactions comportementales visuelles tactiles verbales et gestuelles le déroulement de ces interactions et bien sûr essayer aussi d'étudier les interactions affectives et fantasmatiques donc à travers la séquence d'interaction nous avons pu relever donc les éléments suivants une mère qui est peu expressive peu engagée dans l'interaction qui parle peu qui ne fait presque pas de commentaires au moment de l'interaction avec sa fille elle utilise peu le regard pour interagir mais elle utilise beaucoup l'interaction comportementale corporelle pardon donc dès que la fille se met à pleurer la mère la porte dans ses bras et elle essaye de la laiter et l'enfant est tenu dans une position non adéquate avec une attitude tendue et elle refuse donc de prendre le sein la maman nous rapporte qu'elle était trop attachée à sa propre mère et qu'elle a très mal vécu la maladie de cette dernière et elle évoque en pleurant son décès et à ce moment-là la fille s'est mise à pleurer et la maman n'a pas pu réagir d'après la maman aussi depuis la naissance de Lina plusieurs personnes sont intervenues dans le nourrissage avec des divergences des attitudes la mère est épuisée au cours de l'entretien et elle éprouve beaucoup de soucis quant à l'avenir de sa fille le père quant à lui n'arrive pas à entrer dans la relation il est disqualifié par la maman donc voilà nous sommes devant un trouble de l'interaction une mère dépressive qui est non disponible affectivement et qui est peu sensible je vous rappelle que la sensibilité maternelle c'est la disponibilité de la mère et sa vigilance c'est sa capacité à émettre des réponses adaptées aux signaux du bébé de façon cohérente qui interprète mal les signaux du bébé avec des attitudes non contingentes et le tout donc dans un contexte familial qui est marqué par l'absence d'un véritable soutien familial un autre exemple classique de difficultés alimentaires secondaires à des difficultés relationnelles c'est la classique anorexie commune du nourrisson encore appelée l'anorexie d'opposition donc il s'agit d'une conduite de refus alimentaire du fait d'une non adéquation entre un comportement signal émis par le bébé et le décodage et son décodage donc c'est le bébé qui va manifester une opposition légitime du fait d'un besoin de changement face à des changements dans son environnement au moment du sevrage après la mise en nourrice donc la mère qui redoute d'être mise en échec qui est angoissée qui doute de ses compétences maternelles ou bien de la santé de son bébé va commencer à contraindre l'enfant à manger ce qui va accentuer le malentendu et généralement ce sont des nourrissons éveillés qui conservent une consommation de liquide satisfaisante et dans ce cas-là la perte ou la stagnation pondérale sont des critères de gravité à prendre en considération plusieurs travaux ont été réalisés et des essais de classification pour ces différents types de difficultés alimentaires chez l'enfant chez le nourrisson en particulier parmi lesquels cette classification américaine elle a identifié six entités nosographiques qui sont les troubles alimentaires de la régulation des états le trouble alimentaire avec un manque de réciprocité mère-nourrisson l'anorexie du nourrisson les aversions sensorielles alimentaires le trouble alimentaire avec une cause organique associée et le trouble alimentaire post-traumatique donc parmi ces entités-là certains troubles relèvent plutôt donc du rôle du pédiatre comme le trouble alimentaire de la régulation des états qui se voient dans les premiers mois de vie chez certains enfants qui ne parviennent pas à être suffisamment calmes et détendus pour être nourris d'autres qui boivent très vite et sont rassasiés avant d'avoir bu toute la ration ou d'autres encore sont trop somnolents et s'endorment pendant la tétée dans ces cas-là la guidance pédiatrique doit résoudre la difficulté mais parfois si le trouble se fixe une mère dépressive anxieuse stressée qui n'arrive pas à gérer que l'on peut avoir besoin du pédopsychiatre les évitements alimentaires généralement ce trouble apparaît lors de la diversification l'enfant refuse tel aliment ou telle catégorie de nourriture cette catégorie recouvre ce qu'on appelle parfois néophobie alimentaire ou bien sélectivité alimentaire là aussi c'est en fonction du niveau d'anxiété de l'enfant et de la mère que la guidance pédiatrique pourra ou non suffire d'autres troubles par contre nécessitent d'emblée la collaboration pédiatre pédopsychiatre comme le trouble alimentaire avec un manque de réciprocité mère nourrissant donc c'est un trouble qui se manifeste entre 2 et 6 mois l'enfant est dénutri il présente des signes de retard de développement moteur cognitif et affectif avec une apathie il est retiré une mimique figée absence de sourire d'initiative et manque d'interaction et les repas sont marqués par la pauvreté des échanges entre l'enfant et la maman voire même une absence totale de réciprocité de même l'anorexie infantile qui se voit entre 3 et 6 mois avec un pic de survenue entre l'âge de 9 et 18 mois sont des enfants qui mangent de petites bouchées puis reflissent d'ouvrir la bouche et d'avaler qui ne manifestent pas de signes de faim ni d'intérêt pour la nourriture ils vont perdre du poids avec des signes de malnutrition et un retentissement sur le développement staturopondurale on va remarquer aussi des préoccupations parentales marquées par l'anxiété la mère accepte que l'enfant joue pendant les repas ou bien propose elle-même des distractions elle donne à manger au bébé à l'enfant de façon très fréquente et tente de le nourrir par force ou par surprise le dernier trouble c'est le trouble alimentaire post-traumatique là c'est un refus alimentaire qui survient après un traumatisme de l'oropharynx ou de l'osophage ou bien d'une fausse route de forçage alimentaire ou bien dans un contexte médical donc lors du traumatisme l'enfant a manifesté une grande détresse suivie d'un refus alimentaire total ou sélectif avec des signes d'anxiété anticipatoire précédant le repas une détresse quand on va essayer de le nourrir il va fermer la bouche il peut recracher vomir si on va forcer avec un statut nutritionnel qui est variable donc pour résumer et schématiquement donc devant un nourrissant qui ne mange pas qu'on recourir au pédopsychiatre donc les causes peuvent être donc multiples à cause de la famille lorsqu'on est face à un trouble mental chez la mère un trouble psychopathologique chez le père qui retentit sur la prise en charge de l'enfant en cas d'incohérence éducative ou en cas de conflit majeur au niveau éducatif global ou au niveau alimentaire à cause de la relation parent-enfant en cas de manque d'investissement de l'enfant froideur un rejet affectif un trouble de l'attachement mère-enfant parfois on est face à une spirale de culpabilité excessive de désespoir pardon et d'attitude démissionnaire finalement à cause de l'enfant s'il se développe mal si on est face à un aspect dépressif ou indifférent c'est un enfant irritable ou bien autre manifestation psychopathologique des troubles du sommet ou bien une pathologie psychiatrique chez les enfants opposants en cas d'échec des mesures pédiatriques et finalement en cas de maladie chronique qui nécessite donc des régimes sévères des contraintes nutritionnelles qui sont difficiles à assumer par l'enfant et par son entourage voilà concernant les difficultés les difficultés pardon alimentaires chez le nourrisson chez l'enfant donc concernant les difficultés alimentaires chez l'enfant donc parfois ils sont considérés comme l'expression symptomatique d'autres troubles psychiatriques comme la dépression la psychose un trouble obsessionnel compulsif etc et parfois on peut être face à un trouble des conduites alimentaires comme l'anorexie mentale pré-pubère et je vais vous présenter le cas de Yessine un enfant âgé de 10 ans il consulte pour un refus alimentaire et un amégrissement il est scolarisé en 5e année de base avec de bons résultats scolaires c'est un enfant qui vit avec ses deux parents dans une dynamique familiale donc qualifiée plutôt de bonne son histoire des troubles a commencé il y a 6 mois par une réduction des apports alimentaires donc il a commencé à réduire ses apports alimentaires en disant qu'ils se sont ridicules du fait de son léger en bon point et qu'il veut maigrir il a supprimé le petit déjeuner à midi il a commencé à manger le minimum et au dîner il invoque souvent le fait qu'il n'a pas faim ou qu'il a trop mangé pendant le déjeuner aussi on note une restriction hydrique donc il ne mange que vraiment il ne boit pardon que de petites quantités d'eau l'examen médical donc examen normal mis à part donc la courbe de corpulence qui fait apparaître donc un ralentissement un amégrissement et un ralentissement de la croissance staturale le bilan biologique est correct l'entretien avec l'enfant donc on est face à un enfant dynamique vif très motivé pour la scolarité d'après Essine c'est suite à des moqueries de camarades qu'il a décidé d'entamer un régime et que lorsque son corps change il est vraiment satisfait donc d'après Essine plus je m'inscissais plus j'aime vraiment ce que je vois mes os mes joues qui rentrent un peu ça m'apporte plus confiance en moi malgré qu'il a donc malgré cet amégrissement donc il se voit encore plus gros que les autres donc un déni de cet amégrissement donc devant cette volonté de perdre du poids par le biais d'un évitement alimentaire des conditions anormales au regard du poids ou des formes corporelles des préoccupations morbides autour du poids des formes corporelles de l'alimentation ou bien des repas on peut bien porter le diagnostic d'anorexie mentale pré-pubère un autre cas donc celui de l'enfant mounir âgé de 8 ans qui ne veut plus manger il surveille sa mère lors de la préparation des repas il a peur que les aliments soient contaminés en particulier par le virus du corona il vérifie que sa mère qui travaille comme infirmière se lave bien donc les mains et la vaisselle et lui-même il se lave de façon répétitive il mange de moins en moins et perd du poids car tous les aliments lui paraissent dangereux dans ce cas c'est un trouble qui dépasse l'alimentation c'est un problème donc d'idées obsédantes et de compulsion il s'agit d'un trouble obsessionnel compulsif voilà ce sont deux exemples de difficultés alimentaires qu'on peut voir chez l'enfant et il y en a plusieurs autres bien sûr en fonction du contexte clinique donc voilà c'est des difficultés alimentaires donc de la part de leur complexité il nécessite vraiment une bonne évaluation une évaluation plurielle de l'enfant lui-même mais aussi de son entourage de son environnement aussi bien familial que social voilà donc j'espère que j'ai bien répondu à la question de professeur Gergouri et je lui cède la parole pour la suite je vous remercie professeur Agrégé pour la pertinence des informations données dans le cadre des causes psychologiques des difficultés alimentaires des nourrissons de l'enfant donc concernant ces étiologies des difficultés alimentaires des nourrissons de l'enfant jusque là on a pu voir les causes organiques entre pathologies digestives pathologies extra-digestives et syndromes génétiques les causes psychologiques qui sont différentes lorsqu'il s'agit de nourrissons d'un enfant ou d'un adolescent et on a une troisième entité éthiologique et elle s'appelle l'enfant petit mangeur pour vous aider à mieux à simuler l'enfant petit mangeur j'ai choisi de partager avec vous un cas clinique petit petit Ali Ali âgé de un an et demi au fait dans ses antécédents on trouve une naissance à terme une diversification qui s'est passée à l'âge de six mois correctement et dans ses antécédents familiaux on a juste la notion de maigreur chez la mère depuis sa petite enfance et la maman note que depuis l'âge de dix mois Ali présente des difficultés au cours des repas puisqu'il ne mange que de très petites quantités et il est très vite rassasié et au fait lorsque la maman trouve qu'il a mangé une petite quantité là elle essaie de le forcer à manger mais Ali vomit en cas de chaque forcing alimentaire donc suite à cette situation clinique la maman a choisi de consulter et l'examen clinique trouve un enfant plutôt gay vif actif qui n'a aucun signe clinique de dénutrition il a un développement psychomoteur normal un examen clinique normal bien sûr on trace des courbes staturopondérales et là on trouve une courbe pondérale régulière à moins d'une S une courbe staturopondérale régulière à moins d'une S donc on a une courbe staturopondérale régulière chez ce petit donc qui mange peu qui est très vite assaisie mais qui a un examen clinique parfait et là on peut retenir dans cette situation le diagnostic d'un enfant petit mangeur quels sont les éléments en faveur des diagnostics de cet enfant petit mangeur qui peut-être traduisent en donc cette 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 entité peut-être traduisent en anglais par picky eater donc enfant petit mangeur ou picky eater et les moteurs de recherche sont très riches lorsque vous allez taper picky eater que ce soit Google que ce soit PubMed donc on trouve déjà trois éléments en faveur du diagnostic d'abord lorsqu'on a des antécédents familiaux de petit mangeur chez l'un des deux parents dans le cas d'Alice c'était la maman la courbe staturo-pandérale qui est régulière là c'est un élément très important aussi en faveur du diagnostic de petit mangeur on peut aussi trouver un simple retour à la courbe génétique notamment lors de la diversification avec une courbe staturo-pandérale staturo-pandérale qui continue en étant régulière dans le cadre des courbes normales donc entre moins deux et plus de DS et éventuellement si l'on va faire un bilan biologique il sera normal et dans le cas de cet enfant petit mangeur qu'est-ce qu'il faudra faire et qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire commençons d'abord par ce qu'il ne faut pas faire donc il ne faut pas proposer des aliments en dehors des quatre repas habituels il ne faut pas enrichir l'alimentation c'est vrai il mange peu mais il ne faut pas mettre trop de graisse trop de céréales dans l'alimentation et il ne faut jamais obliger l'enfant à ingurgiter des aliments donc et par forcer il ne faut jamais forcer l'enfant à manger et au fait donc là c'est à ne pas faire qu'est-ce qu'il faudra faire il faudra d'abord rassurer les parents voilà votre enfant il a un examen clinique normal il a une compostation pondérale régulière tout se passe bien pour lui il faudra juste le surveiller donc et donc il faudra aussi donc permettre à cet enfant de manger donc sans il a envie tout en restant dans le cadre de la pyramide alimentaire donc en ayant une alimentation équilibrée est saine et au fait ces quantités limitées d'aliments sont suffisantes pour rassasier leur enfant donc toujours insister sur l'équilibre alimentaire et aussi conseiller aux parents de mettre de petites quantités dans l'assiette donc jusque là donc par rapport donc à donc cette troisième entité l'enfant petit mangeur il vient compléter les autres causes déjà donc élucider les causes organiques les causes psychologiques donc là cette diapositive représente les différentes entités des étiologies des difficultés alimentaires des nourrissants et de l'enfant et la question qui se pose maintenant c'est comment aider la famille en cas de refus alimentaire des nourrissants de l'enfant en cas de difficultés alimentaires en cas de cause organique traitable il faut traiter la cause il faudra effectuer un soutien psychologique des parents et de l'enfant il faut éviter tout forcing alimentaire global donc par l'énergie ingérée ou sélectif donc par des fruits et des légumes lorsque l'enfant n'a pas envie de manger tel ou tel fruit il ne faut pas le forcer par contre il faudra aller doucement avec lui on va voir ensemble comment et bien évidemment en parallèle il faut éviter tout l'axisme diététique il y a plusieurs conseils qu'on peut donner aux parents d'abord donc le nombre de repas ou de collations il est limité à 4 à 5 selon l'âge et rien n'est donné en dehors de ceux-ci à part de l'eau donc il faut garder donc un espace de quelques heures sans manger pour que l'enfant puisse avoir faim pour qu'il puisse manger correctement donc lorsqu'il s'agit du moment du repas la durée du repas doit être limitée dans le temps il n'y aura jamais de distraction pendant les repas ni jouets ni télévision ni tablette ni téléphone et donc les parents c'est intéressant qu'ils gardent une attitude plutôt naturelle neutre et confiante il y a certains enfants qui disent que l'enfant n'aime pas tel ou tel aliment que l'enfant ne mange pas les légumes et il sait que les légumes c'est très important pour l'équilibre alimentaire et là les parents sont frustrés parce que les enfants n'aiment pas les légumes que faudra-t-il faire quel conseil donner aux parents au fait on peut introduire régulièrement les aliments et on peut proposer chaque fois ces aliments même s'ils ont été refusés par l'enfant au fait il y a des études scientifiques nutritionnelles qui ont été effectuées ils ont pris des enfants ils ont proposé des aliments et il y a un groupe d'enfants qui a aimé l'aliment dès le début qui a mangé une certaine quantité l'autre groupe d'enfants n'a pas du tout aimé cet aliment et refusé de le manger donc pour ce groupe 2 qui a refusé de manger l'aliment donc ils vont reproposer cet aliment chaque fois avec des intervalles différents quelques jours reproposer ces aliments une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois donc reproposer l'aliment chaque fois en redondant l'aliment à l'enfant il va le goûter il va manger un peu peut-être et cette étude montre que au bout de la cinquième à huitième présentation répétée de cet aliment à ce groupe d'enfants 2 ces enfants vont accepter l'aliment et vont manger la même quantité qui avaient mangé les enfants du groupe 1 qui avaient accepté l'aliment dès le début donc ce groupe 2 grâce à ces représentations donc répétées des aliments grâce au fait qu'on va leur présenter les aliments chaque fois avec des intervalles différents on va les encourager à goûter et à manger un peu de cet aliment donc ensuite à cinq à huit présentations répétées de cet aliment ces enfants vont accepter l'aliment et vont ensuite de la répétition apprécier l'aliment donc c'est pourquoi on peut même en parler de cette étude nutritionnelle aux parents pour qu'ils soient confiants et pour les encourager à être patients et à introduire les aliments progressivement avec des présentations répétées et aussi c'est parfois des activités faites avec les enfants puisque c'est vraiment différent entre présenter les aliments dans un plat donc pêle-mêle comme une jardinière de légumes ou de faire des activités avec les enfants comme par exemple donc construire avec eux un faciès en utilisant des concombres pour le tour de la face les yeux en utilisant les carottes pour les cheveux les tomates pour la bouche comme aussi donc construire avec eux une maisonnette en utilisant le concombre tomates et carottes donc vous voyez là l'enfant va toucher à l'aliment et pour lui après il va croquer dans une porte il ne va pas manger une tomate il va croquer dans une porte et même si donc il n'a pas voulu toucher à la tomate dans son plat là il va croquer à la tomate puisqu'il est en train de manger la porte et c'est grâce donc à ce type d'activité qu'il va pouvoir goûter l'aliment et au bout de 5 à 8 fois de présentation répétée il va accepter cet aliment et puis il va l'apprécier et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir introduire les légumes chez les enfants et voilà donc là c'est très important d'encourager les enfants à manger par eux-mêmes à entrer dans ces activités même s'il va se salir c'est pas grave c'est très important qu'ils soient actifs dans ce domaine alimentaire donc là en conclusion je vais vraiment insister sur le fait que les difficultés alimentaires sont très variées il y a un large éventail de sévérité allant des formes légères le petit mangeur à des formes graves l'anorexie attention aux signes d'alerte qui sont la cassure de la courbe pandérale et ou de la courbe pandérale attention à la présence de signes de dénutrition et à certains signes biologiques bien évidemment le diagnostic précis et la prise en charge nécessitent un abord pluridisciplinaire merci pour votre écoute merci pour votre écoute – Sous-titrage FR 2021